Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Foulier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la préparation du marathon. Le marathon, il y a quatre phases importantes. Les quatre phases importantes, ou la première phase importante du marathon, la première phase, c'est le développement général. Pour faire le développement général de la préparation du marathon, vous allez développer tout l'ensemble de la qualité du coureur, c'est-à-dire le plan visiologique et musculaire. Et ça dirait que la préparation générale est minimum quatre semaines. Puisque cette période de la préparation générale, vous allez faire minimum quatre semaines de préparation, c'est également comme les dix kilomètres et comme les sémi-marathons. Vous allez développer l'ensemble des qualités du coureur. C'est-à-dire, vous allez prioriser tout ce qu'on avait parlé dans ces chaînes, la VMA, le travail de la VMA, le travail d'endurance fondamentale, le travail de la PPG, de la PPS. Ce sont les priorités dans cette phase de minimum quatre semaines. Ça peut être cinq, six, sept semaines. Donc, dans cette phase-là, quand vous préparez toutes les qualités, il est très important aussi, dans cette phase, de travailler le travail de fractionneux à lire mondéré, qui est entre 80 et 90 %, que vous allez travailler, comme je vous ai préparé d'autres vidéos, dans les longues sorties, sur dix kilomètres, sémi-marathons et marathons. Mais surtout, le marathon, avant de démarrer ou de préparer un marathon, comme vous le savez, il faut minimum d'une pratique d'aider à trois ans de course à pied. C'est pour cela que dans cette vidéo, c'est la première vidéo que je parle de la préparation du marathon. Il faut avoir courir quelques dix kilomètres, deux ou trois sémi-marathons, et avoir deux ans de préparation ou trois ans de préparation en tant qu'écourir. C'est à ces moments-là qu'il faut se lancer. Et j'attendais cette vidéo de vous faire sortir parce que vous êtes maintenant prêt aux dix kilomètres, vous faites des performances au sémi-marathon, au cross. Donc, c'est le moment idéal dans cette ligne droite, où il y a les Jeux Olympiques. Et dans nos athlètes aussi, il y en a certaines qui sont qualifiés le marathon pour tous du Jeux Olympiques. Vous en profitez aussi dans nos coureurs du club. Vous aussi, si vous avez eu la chance d'être dans les tirages au sort du marathon du Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il y a les marathons où les équipes qui sont qualifiées au Jeux Olympiques courent, et il y a des marathons où d'autres athlètes courent sur le même parcours de grands champions. Donc, vous, si vous préparez d'autres marathons au mois d'avril, prochain, septembre, octobre, vous allez appliquer ces programmes qui vont vous aider dans votre préparation. Donc, cette phase de développement générale que je vous dis est très importante. C'est la base de votre programme d'entraînement sur marathons, minimum quatre semaines, sinon cinq, six, sept semaines, le temps que vous avez, puisqu'il y a la phase qu'on va rentrer des développements spécifiques du marathon, qui est six semaines. Donc, la phase de développement spécifique, il y a des priorités aussi, qui est très, très importante, que vous allez le respecter. Ce sont quoi ? C'est les longues sorties. Là, il faut faire très attention sur les longues sorties. Et c'est la séance spécifique marathon. C'est deux séances qui sont très importantes. Vous allez faire aussi un petit rappel de VMA. Vous allez travailler aussi votre PPS, la préparation physique spécifique. C'est quatre semaines. Mais priorité, c'est la longue sortie du marathon que je vais rentrer dans une autre vidéo en détail. Maintenant, ce sont les grands lignes. Ce sont la programmation générale que je vous parle. Cette période spécifique des six semaines, six semaines, ça, c'est exact. Alors que la période de préparation, c'est général, c'était minimum quatre, cinq, six, selon le temps que vous l'avez. Mais minimum quatre. Mais ça, c'est six semaines que vous préparez les marathons. Donc, longue sortie, j'avais dit. Préparation, séance, des spécifiques marathons. Et vous allez aussi faire le travail de fractionner à l'air modéreux aussi. Et dans cette phase-là, après, la troisième phase, c'est la phase de relâchement qui est des semaines. Qu'est-ce que ça veut dire la phase de relâchement ? La troisième phase, c'est une période où vous allez récupérer toutes les préparations que vous avez faites. Par exemple, je dis minimum quatre semaines de la préparation générale, six semaines de préparation spécifique. Et des semaines, c'est minimum trois mois de préparation que cette phase de relâchement, comme on l'a dit, elle indique. Vous allez récupérer les efforts que vous avez consentis tous ces temps-là. Vous allez faire dans cette phase quelques petits footings, un petit VMA court, c'est des semaines. Si vous dites, ouais, je suis fatigué, vous pouvez avoir deux ou trois jours de réponse entre les deux. Donc, vous allez diminuer totalement le programme d'entraînement. C'est une période que vous allez prendre de la force. Et je vous dis, la quatrième phase, c'est quoi ? Puisque la phase des relâchements, il y a la compétition. Vous courez à la compétition, c'est des semaines avant la compétition. Vous courez votre performance. Et une fois que vous performez au marathon, c'est la quatrième phase. C'est une phase qu'on ne fait pas quand vous faites le 10 km, quand vous faites le semi-marathon. Cette phase-là, c'est des semaines minimum. Vous allez laisser vos baskets de côté. Vous allez reposer un repos total. Après, si vous faites d'autres sports porteurs, le vélo, la natation, des choses comme ça, vous pouvez les faire après votre marathon. Mais un marathon, c'est 42 km, 5,95 m. Donc, quand vous faites un marathon, l'idéal, c'est de ranger vos chaussures dans les placards, d'être des semaines en vacances de course à pied. Comme ça, vous allez prendre de la force. Comme ça, vous allez avoir l'envie de reprendre la course à pied tout doucement avec un programme. Tout doucement, une semaine de footing. Après, vous répartez sur un autre programme. Mais en se reposant, après un marathon, vous allez être même beaucoup plus fort. Parce que c'est des semaines, vous donnera de la force. Et vous allez encore performer sur des distances plus courtes, 10 km, semi-marathon, marathon et tout ça. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez-nous un pouce bleu, likez, partagez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et dans l'autre vidéo, on va rentrer dans les détails sur le période de développement général du marathon, sur le période spécifique du marathon, sur le période de relâchement, sur le période de précompétition. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir. A très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada